Et bien bonsoir à tous c'est Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Commence Aujourd'hui on se retrouve pour parler des problèmes récurrents Donc c'est tous les petits problèmes que je vois, qu'on pose en question sur le Discord, dans les vidéos, etc Donc ce sera la première partie, donc ça c'est un peu les problèmes généraux Dans la deuxième on parlera un peu plus des problèmes, comment on pourrait dire, de factions Je vais juste les remercier Et aujourd'hui c'est un peu les problèmes généraux que je vois le plus souvent Donc on va commencer par parler des plans Pas mal de personnes qui me demandent où est-ce qu'on peut trouver les plans Que ce soit pour l'Augure, l'Enterprise, le D4 Donc sincèrement j'ai eu confirmation d'un membre de l'Alliance Je pense que c'était bien après une mission de faction Donc en gros tu vas pas trouver directement les plans sur une planète Et ensuite ça va se déclencher automatiquement C'est aussi simple que ça Donc tu auras accès il me semble, il m'a dit je crois 10 plans en tout Donc c'est plutôt pas mal, donc en gros continue de jouer, continue de faire tes trucs de faction Et ça va se faire tout seul Ensuite Pas mal de personnes qui en débloquant les factions Comme j'ai dit, ça va un peu semer avec les factions Mais là c'est plus par rapport aux problèmes de vaisseau Est-ce que je dois faire le D3, les génères, les méflowers ? Alors sincèrement je conseille aucun D3 Et je conseille d'attendre pour le Saladin Parce que le Kumari peut tanker Tu peux avec le Kumari même s'il est un peu faible Tu peux clairement Voilà, aller jusqu'au Saladin et avoir un vaisseau qui est bien meilleur Pareil Ne pas prendre l'Intrépide, le Brel ou le Gladys Ça n'en vaut pas la peine Je conseille l'Enterprise ou l'Augure Ensuite Donc voilà, comme je dis, je ne vais pas trop rentrer dans les détails Parce que sinon ça prendrait trop de temps Et c'est pour ça que je la fais en deux parties Parce que j'avais voulu tester avec un peu, comment on peut dire Le tout, mais c'est trop long Donc voilà, je le fais vraiment comme ça Et puis pas vraiment d'explication C'est juste des problèmes généraux C'est ma réponse Fais comme si, fais comme ça Après tu fais comme tu veux Mais moi c'est ce que je conseille Ensuite Est-ce qu'il faut un vaisseau de combat, deux vaisseaux de combat Quel vaisseau de combat, etc Alors moi je conseille tout simplement un vaisseau de combat Pourquoi ? Parce que le problème c'est que Si tu vas chercher deux vaisseaux de combat C'est deux vaisseaux dans lesquels tu dois investir des ressources C'est-à-dire pas ressources infinies C'est-à-dire que tu vas avoir deux vaisseaux Imaginons je prends un Saladin, un Centurion Tu vas avoir deux vaisseaux à un million Tu vas y aller à les augmenter Alors que tu aurais pu avoir un Saladin à un million deux Un million trois on va dire Parce que c'est pas seulement les ressources dans le vaisseau même Mais c'est aussi dans les recherches Pour se concentrer sur les améliorations d'Intercepteur Les améliorations de la Fédération Ou les améliorations des Remuniens Et les améliorations d'Explorateur C'est un tout Si tu vas avoir deux vaisseaux à un million Alors que si tu t'étais concentré que sur un Tu aurais un vaisseau à un million trois Bah un vaisseau à un million trois C'est clairement plus efficace que deux à un million Pourquoi ? Pour les Armadas Tu as beaucoup plus d'impact avec un vaisseau à un million trois Beaucoup plus de récompenses Pour les Hostiles Tu peux taper des Hostiles bien plus haut Avec un seul vaisseau Pour les... Qu'est-ce qu'il y a ? Les missions Tu peux taper des Hostiles bien plus haut dans les missions aussi Ça va t'augmenter T'aider à augmenter ta réputation Faire tes missions quotidiennes C'est un tout Un vaisseau T'as pas besoin de deux Clairement t'as pas besoin de deux C'est une perte de temps de vaisseau Surtout à bas niveau d'accord Encore quand t'auras des vaisseaux On va dire un peu épique Donc Enterprise Augur Là ça se discute d'en avoir deux Parce qu'il y a avec l'événement du Jellyfish On n'aime pas construire un deuxième vaisseau Pour dépenser des ressources dedans Mais autrement Non je ne conseille pas Maintenant on peut se concentrer un peu plus Sur les vaisseaux spéciaux Pas mal de questions Notamment sur le Dvor Est-ce que le Dvor en vaut la peine ? Est-ce que je devrais construire le Dvor ? D'ailleurs on va plutôt aller le chercher là Pour moi qui est le Dvor Et qui l'utilisait pendant un petit moment Il est palier 5 quand même C'est pas mauvais Je pense que c'est un des pires vaisseaux du jeu Clairement Déjà par le vaisseau en lui-même C'est un mineur Il n'a aucune carrigaison protégée Il n'a aucune carrigaison Tu ne peux même pas faire de raid avec lui Sa seule spécialité C'est le minage du latinium Et c'est pas non plus hyper rapide C'est pas incroyable Pour un Dvor tir 5 Je ne suis pas choqué De la vitesse à laquelle il mine le latinium En plus de ça Le raffinage Le raffinage est tellement mauvais C'est ça qui rend le vaisseau aussi très mauvais C'est le Tu gagnes quoi ? Tu l'as miné 64 000 Tu gagnes 172 latinium C'est Enfin Non C'est nul 170 c'est vraiment nul Je n'aime pas pourquoi je l'ai pris Sincèrement c'est un des pires vaisseaux qui existe Un des pires Vraiment Si c'était à repenser J'hésitais avec le Franklin Je prendrais le Franklin Sincèrement Je ne conseille pas non plus le Franklin Mais je conseille le Franklin Le Franklin Sincèrement ça se discute Moi j'utilise Enterprise Mais ça se discute le Franklin Par contre On a le Jelly Level A bas level On peut le retrouver dans la boutique d'événements Ça aussi c'est un truc Faut pas investir dedans C'est nul D'accord Tu peux Si vraiment tu veux investir dans un vaisseau à ce niveau là Tu peux investir dans Le North Star Pour moi c'est un vaisseau que je conseille Il te permet d'atteindre le Kumari En évitant De Stagner avec le Kera Eleva Class Tu peux C'est un bon vaisseau Sincèrement c'est un bon vaisseau Le North Star C'est un bon vaisseau Ensuite Deux autres vaisseaux spéciaux Qui sont selon moi Nécessaires C'est le Vider El Stella Parce que Tout simplement Ils ont des capacités Qui font que Aucun autre vaisseau Peut faire ça Alors que le Franklin Typiquement Ben Là je peux faire la même chose Avec mon Enterprise Voilà Il est remplaçable Il est remplaçable Maintenant les officiers Les officiers Tout simplement On me demande souvent Des officiers Pour le PVP Les officiers hostiles Etc En me disant Par exemple Je donne un officier Un officier PVP Enfin D'équipage PVP On me dit Bon bah Dans ton équipage J'ai pas Khan Ou bien j'ai pas Nero Gorkon Kirk Spock Etc Alors le fils Enfin le type De fils Enfin l'équipage PVP Que je conseille C'est Kirk Biolet Capitaine Spock Rare Officier Et Khan Officier Ça c'est le Meilleur Ça c'est pas un équipage Que tu vas retrouver Sur Enterprise Parce que Spock ne sert à rien Sur Enterprise Du coup tu remplaces Par Gorkon Autrement sur tous les autres C'est à peu près ça L'Augure tu peux remplacer Avec Nero Le D4 tu peux remplacer Avec Comment il s'appelle Gorkon Mais autrement C'est relativement ça D'accord Kirk Spock Et après tu Nero Gorkon Voilà Desus si vraiment Mais je conseille pas C'est voilà Et si t'as pas Ces officiers Si t'as pas En fait la base Qui est Kirk Spock Qu'est-ce que je te conseille KD Oura KD Kirk KD McCoy Pour moi c'est Le second meilleur équipage PVP Mais qui est clairement Moins bon Que les autres équipages PVP Autrement tu peux utiliser Yuki Marcus Et après Bon bah tu mets Khan Je pense que c'est le meilleur Voilà c'est aussi un très bon équipage Pour éviter Tout ce qui est Spock Kirk Si tu n'as pas Mais bon Si t'as pas Spock Kirk C'est probable Que tu n'es pas Yuki Non plus Ni Marcus Mais on sait jamais Pour les hostiles Maintenant On me dit souvent Voilà j'ai Moro J'ai Shen Mais j'ai pas Pike Encore c'est normal Pike Ça prend du temps A le débloquer C'est un très bon officier Mais il prend du temps Parce que tu le trouves pas Dans les Tu le trouves pas Dans les officiers De Fédération Tu le trouves pas Dans les officiers Klingon Tu le retrouves pas Dans les officiers Romulien Mais tu peux le retrouver Ici Ça c'est pas mal Mais voilà T'as pas forcément Les croquis Encore Croquis d'ailleurs Qu'on débloque Parce que oui Ça c'est aussi Une question qu'on me pose Souvent comment on débloque Les croquis Quand Typiquement Non J'ai dans Recruits Je vais le montrer Une fois Je prends la fédération Je vais ouvrir Je pense C'est un sens Je l'aurais trouvé Là j'ai des croquis J'ai obtenu Aucun officier Et là ils nous disent Que si t'as ton officier max Donc si t'as tous Les croquis d'officier Bah ils vont te donner Des croquis de téléportation C'est aussi simple que ça Dès que t'as un officier Qui est max Donc max Max En termes Tu peux plus avoir Tu peux pas avoir plus De croquis De plan De cet officier D'accord Donc c'est marqué max Bon ça c'est parce que les max On est un XP Mais typiquement moral 168 sur 168 Elle est max Votel 182 sur 182 Elle est max D'ailleurs je sais pas pourquoi Des officiers De même rang Différent nombre De De croquis Je sais pas Pourquoi pas C'est comme ça C'est aussi simple que ça Après ils te donneront Des croquis De téléportation Et tu débloqueras Ces trucs Donc quel équipage Si tu n'as pas Pyke Bah tu peux utiliser Cadet Comment il s'appelle Enfin pas Cadet Mais tu peux utiliser Parce que je m'étais trompé Non Bones Voilà Bones C'est sa capacité De capitaine Qui est un peu comme celle De Pyke Elle est assez bien Donc tu peux utiliser Bones Avec Moro Shen Ou Moro Telan Si tu tapes Des intercepteurs Tu utilises Telan Tu peux utiliser Autrement Cadet Oura Cadet Kirk Cadet McCoy Si t'as pas Shen ni Telan Autrement Tu utilises Cadet Oura Capitaine Cadet McCoy Et ensuite Tu mets Shen Ou Telan Et Telan Tu l'utilises Tu tapes Des intercepteurs Autrement Tu utilises Shen C'est simple que ça Ensuite J'avais fait une vidéo Sur Tiger Corps Mais je crois pas Que j'ai expliqué A partir de quel niveau Vous pouvez y aller Donc on va répondre A ça Parce qu'on me demande souvent Est-ce que ça vaut la peine D'aller à Tiger Corps Alors pour moi Le vaisseau minimum Qu'il faut avoir C'est un vaisseau de type Saladin Bortas Ou Voilà on peut voir quoi D'ailleurs il y a un Saladin Saladin Bortas Ou Centurion Je conseille vivement Le Saladin Avec un équipage Avec Pas avec Morochen Voilà ça c'est Pas avec Morochen Il n'y a pas d'autre C'est pas avec Morochen Et avec Ce qui va Ce qui importe le plus C'est Moro Non pas Moro C'est Shen Qui doit être A 25% de réduction Des dégâts Minimum C'est à dire que Soit 25 soit 30 Si t'as 20% Cherche même pas Ça en vaut pas la peine Vraiment ça en vaut pas la peine Ensuite je conseillerais aussi De taper D39 et 40 Parce que ça rapporte Vraiment de meilleures récompenses Dernière Dernier problème récurrent C'est quels officiers Je dois Hop D'accord Là vraiment J'avais beaucoup d'XP Parce que à Tiger Corps Je me fais Je pense que je me fais quoi 200 000 100 000 Et 200 000 D'XP d'officier Par Par 50 coffres Donc ça monte Mais très 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 vite Très vite Sincèrement Et la question C'est pour les personnes Qui n'ont pas autant D'XP d'officier C'est quels Officiers Hop Tu n'as pas hop N'importe lesquels Moi je te conseille Tu peux hop Sincèrement Un peu tous les cadets D'accord Moi je conseillerais Si tu dois choisir Dans les cadets Donc c'est cadet Oura Tu peux hop Kadekirk Kadeemakoy Telan Tu la hop Ensuite ta chaîne Tu peux hop Azébature Si vraiment tu peux la hop Parce que c'est un bon officier de pont Qui rapporte beaucoup Spock Tu le hop Kumak aussi pareil Rapporte beaucoup En termes de puissance Sur le pont Donc c'est intéressant Ensuite tout ce qui est Kabish Enfin les officiers Kabish Domicia Et Elvia Et puis tu as Spring Stone Baroth Je peux conseiller encore Yuki Bones Qui peut être pas mal Moro Ensuite les épiques Tu n'as pas vraiment Enfin c'est un peu basique C'est Korkon Kirk Nero Kan Qui sont très intéressants Hop Pour le reste Sincèrement T'es pas obligé Y'a Dessus Qui peut être intéressant Mara Qui peut être intéressant Si vraiment T'es vraiment dans le PVP Et que tu fais Des équipages spéciaux Anti fédération Anti machin Autrement Autrement C'est un peu tout Sincèrement Le reste T'as pas vraiment Vraiment Besoin de les hop Si tu te fais Si tu te concentres Déjà sur cela C'est pas mal C'est pas mal Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Si t'as d'autres Problèmes N'hésite pas A les poser En commentaire Ou à me joindre Sur le Discord C'était Tara Menel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501